Allemagne Allemagne la principale autorité de la communauté juive déconseille de porter la kippa dans la rue. Porter, la kippa, avec un air de défi serait en principe la bonne chose à faire a déclaré Joseph Schuster dans un entretien à la radio RBB. Mais malgré tout, je dois en réalité déconseiller à des personnes seules de se montrer dans le centre des grandes villes d'Allemagne avec une kippa. Lire aussi L'Allemagne s'inquiète d'une recrudescence de l'antisémitisme. Les propos du Président du Conseil Central, la plus grande organisation fédérant les communautés et associations juives d'Allemagne, interviennent dans un contexte de crainte d'une résurgence de l'antisémitisme dans le pays. La semaine dernière, l'agression de deux jeunes portant une kippa dans un quartier branché de Berlin a suscité une vive émotion dans un pays toujours hanté par les crimes nazis. L'une des victimes, qui n'est pas juive mais un arabe israélien, avait expliqué avoir été ailé et insulté par un groupe de personnes et avoir décidé à ce moment-là de filmer la scène avec son téléphone portable. Les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux montrent son agresseur en train de le fouetter avec sa ceinture en criant « Yahou » juif en arabe, et trou du cul un des agresseurs présumé s'est rendu de lui-même à la police jeudi. Selon la presse, il s'agirait d'un réfugié syrien ayant vécu dans un centre pour migrants. Lire aussi L'antisémitisme, une réalité difficile à mesurer précisément. Angela Merkel avait vivement dénoncé cet incident terrible et promis de réagir « Nous sommes confrontés à de l'antisémitisme parmi les Allemands et aussi parmi les gens provenant du monde arabophone » avait-elle ajouté. La communauté juive de Berlin a par ailleurs appelé les Berlinois à un rassemblement de solidarité mercredi et a invité juifs et non-juifs à porter une kippa. Une manifestation qui n'est pas sans rappeler la marche blanche organisée en mars à Paris, en hommage à Mireille Knoll, tuée à 85 ans dans son appartement parisien parce qu'elle était juive selon Emmanuel Macron.